Salut les gens qui verront cette VOD sur Youtube, on reprend notre aventure toujours contre Freezer et Cell et là on a une nouvelle petite team peut-être avec un nouveau combo des familles, ça va être sympa, on va tester ça. Alors on va se battre peut-être contre Cellas, une fusion entre Hit et le Predator, mais je le trouve putain de badass, j'ai hâte de voir un peu les fanarts que vont faire la commu, excellente performance comme je m'y attendais, merci. Comment ça ? Je vais vous montrer, maintenant que ces deux là sont battus à pleine puissance, leurs données de combat sont prêtes à être récoltées. Espèce de sale. Qu'est-ce que tu mijotes cette fois ? Le mec il reste les bras croisés, il le laisse faire. Et maintenant la touche finale, c'est impossible, Freezer et Cell absorbés. Bien observé, en assimilant leurs données et leurs enveloppes physiques, je peux renforcer mon alter ego E.A. ici présent. C'est de la folie furieuse, cette chose a absorbé Cell et Freezer ainsi que les données du dernier combat. Ok. En vrai, je me demande si on pourra aller jouer, du moins ça hélas, j'aimerais bien, j'espère qu'il est en carte. Allez, c'est parti. Alors oui, effectivement, on gagne des tickets avec lui, ça c'est trop bien. Trop bien. Trop bien. Voilà notre team. Donc on a mis un Gohan qui devrait combiner avec Vegeta et Migaten au Goku, donc c'est un essai. Apparemment il y a un petit enchaînement à faire. J'ai envie de voir ça. Des petits modifications. Tour 3, ouais, on garde. En termes d'objets, on a quoi ? On va mettre ça. On va mettre du miracle, des emis, du lien, de la camaraderie. Puis elle laisse partir. Il est dégueu. Un peu, ouais. Il était un peu fini avec le cul. Après j'aime bien l'idée de la petite masse, c'est une sorte de bouillie, quoi. Le mec en plus, il absorbe et il combine. C'est marrant. Trop marrant. Ah, mais du coup, on va se battre contre Saïlas aussi. Putain, mais il est tellement badass. Vas-y, moi je l'aurais trop vu dans le jeu, en fait. Enfin, dans la série. Je le trouve trop stylé. Je ne sais pas, il a un charisme. Il est tout con pour qu'en perso, je le trouve badass. Je ne sais pas si c'est les tentacules. J'aime bien. Du coup, Goku, tu es en attaque, toi aussi. VGT, on te laisse en rang 1. Trunks, je te fais attaquer. VGT aussi. Est-ce que 9400, ils sont à 15 000 ? Ok. Je ne sais pas, parce que sur la photo, c'est un Gohan avec la mèche, si tu veux, Shinra, mais je ne sais pas si ça a une importance ou pas, en fait. On va voir. On verra si ça marche ou pas, le lien. C'était chaud. Par contre, le Gohan a un passif qui va être bien. C'est qu'apparemment, voilà, là, je me tape des grandes augmentations de 10C. Là, c'est infâme. Et en fait, Gohan, normalement, remet ça comme il faut. Mais alors, je crois que c'est quand il est... Je ne sais pas si c'est quand il est en attaquant ou en passif. On verra. Je vais peut-être le mettre en attaquant pour que ça marche. On verra au prochain cours. Là, je me tape des grosses augmentations de ouf. Ouf de chatte. Ah ouais ! Ça ne rigole pas, là. Le miracle, il te rapporte un as. Ouf ! Ce chatte ! Là, c'est la chatte à Mireille, tu vois. Pour l'instant, ça se passe pas mal. Il a infâme, ça, hélas. Là, je ne suis pas arrivé. Ah bon, tu trouves qu'il a le physique de Moro, toi, Sylas ? Je ne trouve pas du tout, moi. Non, je ne sais pas. Il fait un peu croisement entre Hit et Predator, clairement. Bon. On a le Polonga. Qui va nous voir. C'est OK. Endurance très déréduite pour 3 ennemis. Ah bah ça, c'est très bien. OK. J'adore. Il me fait trop marrer. J'adore. C'est parti ! Là, j'ai tout le monde. Là, on va voir le passif de Gohan, du coup, s'il marche. J'ai vu que j'avais une multi-frappe. Je ne sais pas qui c'est qui m'a sorti ça, c'est l'ennemi ? Ah, grande augmentation de la vitesse d'impact, fuck. Est-ce que Gohan, il active son truc à un moment donné ou quoi ? Ça va, je suis une victoire parfaite. Ah, mais je vais le sonner en plus. Il y a des chances que je le sonne. Bon, ben là, mon gars... Oh, ce que je lui ai mis, quoi. En un coup. Oh, ce que je lui ai mis en un coup ! 17 000 ! Mec, je ne t'ai pas respecté, là. Ah, c'est en un coup, quoi. 17 000, quoi. Ah, il était mort. Allez, salut, hein ! Eh ! Eh ! La bise à la famille, hein, ça va, là, ça ? Eh ! Eh, moi, je me casse, moi. Ah, 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 ah ! Alors, mais moi, je n'ai pas besoin d'avoir 7 personnages, hein. Un seul suffit, là. Non, mais vous tapez pour rien, là. Il est déjà mort, en fait. Enfin, je sais que ça part d'une bonne impression, mais juste évite quand même le spoil. Du coup, je ne lis pas ton com, je vois que tu dis que ça va spoil, donc au moins t'as prévu. C'est moins beau que Budokai 2, tu trouves ? Oh, moi, je trouve que c'était aussi beau que Budokai 3. Un Budokai 3 qui a bien fini. N'oubliez pas que c'est un portage, les gens. Je me dis souvent, mais il y en a plein qui le savent pas. Ah ! De l'XP stocké. Oh, merde ! Camaraderie améliorée. Ah, mais c'était ça, le 260 d'XP. C'est, voilà, c'est les fameux trucs. On me demandait l'XP, c'est quoi ? C'est un tirage de son. Ah, plein de tickets, ça fait plaisir. Un bout. En vrai, je pourrais en faire des cartes. Ça, j'en veux pas, c'est de la merde. On va peut-être devenir intéressant, à un moment, notre avatar. Ah, putain, la vache, tous les tickets qu'ils nous donnent. Ah ouais, prenez Cabra. Cabra, c'est le feu quand il monte de niveau. Ah, génial, Zing. Bien, bien. La récolte de données sera fructueuse. Fruc-fruc-trav-fruc-trav. Elle sera fructueuse. Ah. Donc là, on va débloquer les petits bonus. Le grain de sable, finition ultra. Très bien. Allez, on va jouer contre Veku, alors. Ah, mais lol. Regardez, il y a la fusion de Goku et Satan en Potala. Mais non. Ah, même pas, c'est Got... Attends, oui, c'est ça. Gotan. Ah oui, bah oui. Gotan, plutôt. Puf, tu oublies que je suis une fusion par Potala, ce qui fait de moi le plus fort. Ces trois tips sont le résultat de fusion ratée, non ? On dirait que c'est du spout à propos de quelque chose. Ah, mais oui, du coup, il y a Gotan, Gotenks, et oui, forcément, il s'appelle aussi Gotenks, et Veku. Mais c'est trop bien. Ah, putain, il est goldé. Ah, il est magique. Ah, il est magique. Ah, putain, il est magique. Ah, le Gotan, il est magique, quoi. Ouais, t'as, Marius, t'as des cartes qui te sont offertes avec le jeu. Des cartes... Mais c'est pas des cartes d'Eberos, par contre, c'est des cartes Dragon Ball Ultimate, là. T'as un petit Gogeta Blue, je sais pas si tu vois, tu vois, un truc comme ça. C'est des cartes Dragon Ball Ultimate. Elles sont jolies, hein, en vrai. Elles sont sympas. Ah, il goûte la puissance de la fusion ultime. Allez, c'est parti. Ah, un Goten UI, ouais, j'avoue. Déjà un Goten tout court. Est-ce que je garde cette team ou pas pour rester là-dessus ? Par contre, j'ai pas eu le sentiment que Gohan était si ouf que ça dans la team. Je sais pas s'il peut faire le duo, en fait. Je pense pas que ce soit le don Gohan que j'ai. Ah non, par contre, ceux qui tuent dans le jeu, ils sont que dans le jeu, c'est que du démat, Marius. T'as pas besoin d'avoir des vraies cartes pour jouer, en fait. Du coup, ça, c'est bon. Ah oui, ça se fume automatiquement, en fait, parce que j'ai un peu de mal avec ces capsules de merde. Voilà, c'est Dragon Ball Super Card Game, qui est en fait la réduction de Issei Cardass, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, par contre, quand tu captures Shanks, tu les as pas définitivement, les personnages. C'est juste pendant la manche. Normalement, à moins que j'ai mal compris le délire, mais les captures, en fait, c'est juste pendant la manche, en fait. Enfin, il me semble. À moins que ça ait changé, ça. Puissance plus 2000. T'empêche, rien que pour ça, Goku, il est trop cheaté. Dégats x3 dès le début. Énergie de héros direct. C'est n'importe quoi. Par contre, quand tu es sur une carte, est-ce que tu peux... Non, tu peux pas voir la... L'aspect de ta carte comme ça. Je vais laisser les trois sur le terrain pour voir s'ils font un truc ensemble. Ah, c'est parti. Ah, tu peux faire un pause et voir tes cartes dans le combat. Tu peux changer de classe, normalement. T'as raison, c'est comme dans les anciens. Enfin, je veux dire, si tu veux changer de race ou un truc comme ça, tu peux. Après, si tu parles de la classe, du level up, normalement, notre héros, dans les anciens, c'était que par les vœux, tu peux le faire. Là, par contre, c'est le cheat, ça. J'ai une Mazenko dès le début. On n'a pas beaucoup de dégâts, mais... Dommage. Allez, des coups à l'attaque. Ah, dommage. Retour de la vitesse d'impact, d'accord. C'est là qu'il se met, en fait. Ah, d'accord. Ah, c'est entre les manches, en fait, qui remet la vitesse d'impact, Gohan. Ah, du coup, est-ce que c'est si intéressant que ça ? Peut-être pas, en fait. Là, on va faire mal. La Trunks SSJ-4, il n'existe pas, Matt. Par contre, il y a le Gohan. Euh, non, ça se déclenche tout seul, le combo, en fait. C'est un truc de lien, en fait. Normalement, d'unité. C'est pendant une manche, tu dois avoir le truc. Mais vu que j'ai la fusion qui se déclenche manche 2, je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas, en fait. Mais vu qu'après, ils ne survivent pas assez longtemps, je n'ai pas le temps de voir manche 3 si... Adieu. Cette technique, elle est quand même trop stylée, je trouve. Ah, cette technique, elle est trop goldée. Gotan SSJ-4. J'imagine pas la moumoute qu'il doit avoir, tu sais. Ah 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 ah. Voilà, moins 25%, c'est pas intéressant. C'est marrant qu'il y ait des liens d'amitié où tu peux être K2 et d'autres où c'est K2, en fait. Ah, franchement, Gotan, il est goldé. Bon, du coup, ça nous permet de faire ça. Alors là, on reprend à la fin où ça hélas, en gros... Hein ? Qui ose me défier maintenant ? Ah, le Kiko a été arrêté. Ouah, trop stylé ! Ouais, ça c'est badass, ça. Ouf, content qu'on s'en soit sorti. Ils sont plus résistants que je ne l'aurais cru. Impossible ! Ce sont des uniformes de policiers du temps. Ah, ben ça y est, il s'est cramé, regardez. Il a dit papa. Papa, Goku, qu'est-ce qu'on est content de vous voir ? Bon, on était sûr que c'était Trunks. Mais alors, Goku et Vegeta viennent du monde du jeu ? Je ne saurais pas l'expliquer, mais mon intuition me dit que non. Ce cher Ansei les sent toujours aussi affustés. Tu avais vu juste, ils ne viennent pas du monde du jeu. Ils sont bien réels. Je le sais, c'est moi qui l'aurais demandé de venir. Réels ? Comment bien réels ? C'est donc le véritable Goku de notre propre monde ? En personne. Étonné, je t'expliquerai tout plus tard. Ah ouais, du coup, ça change tout le temps, en fait. Le monde de Dragon Ball Heroes, c'est le vrai monde de Dragon Ball. What the fuck ? Kayoshin du temps, vous aussi, vous êtes là. C'était nécessaire, étant donné la gravité de la situation. Vous n'avez pas faibli, et je vous en félicite. Maintenant, il faut reprendre le dessus. Désormais, je me battrai à vos côtés. Ah, la Kayoshin du temps. Je m'attendais à vous voir intervenir. Je n'arrive toujours pas à y croire. Ils sont tous réels. Le Sensei semblait les connaître personnellement. Qui aurait cru que ce serait aussi personnel ? Quel soulagement. Tout le monde est entre... Sain et sauf. Ah, le Kayoshin. Qui êtes-vous ? Zen, je suis un héros de Dragon Ball, tout comme toi. Est-ce lui, le Kayoshin du temps ? Je m'avais demandé de trouver un autre héros. Le voilà. Ça veut dire, je suis que de savoir quand même si tu prends un des autres héros. Du coup, c'est dans l'histoire. Après, ton Saiyan, en fait, il vient. Un autre héros doit nous rejoindre, admettre. Oui, c'est ma toute première recrue. Je l'ai fait travailler en solo. Wow, bon, j'espère qu'il sera bientôt là. Ce ne sera pas facile. Merci de te joindre à nous, Zen. Du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi le Kayoshin qui vient nous rejoindre. Je me demande quel team il a, lui. Ça donne trop envie de les tester, eux. Timing impeccable. Encore plus de précieuses données. C'est parti, Vegeta. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, Kakaroto. Hein ? Vous pouvez en profiter pour vous reposer si vous voulez. Donc c'est aussi notre combat. Il a dévasté notre ville. Hors de question que je reste à rien faire. Je veux me battre. Je veux l'affronter. Comme tu voudras, mais ne me gêne pas. C'est génial, tu es des nôtres. C'est trop stylé d'être au milieu de... La musique vient et la monétisation disparaît. Mais trop. Par contre, c'est... J'aurais bien aimé... Alors, juste... Hop. Et c'est parti. Le Gohan, de toute façon, vu ce que j'ai vu qu'il faisait, c'est pour ça que je l'ai viré. Il est sympa, mais bon. Ce n'est pas ultra utile pour le moment. Même si après, bon... Ça dépend le combat, en fait. Si tu joues contre un mec qui ne fait que booster la vitesse, ça peut être bien de le mettre, en fait. Dans les combats d'arcade, pour certaines strats, ça peut être sympa d'aller le chercher. Mais là, actuellement, je ne sens pas l'utilité, en fait. Alors, moi, je te mets là, toi, je te mets là, toi, je te mets là, toi, tu vas en renfort. Alors, je te mets là, je te mets là, je te laisse là. On est sur du 11400, c'est pas dégueulasse. Ouais, je pense qu'il faut le Vegeta, le Gohan avec une nâche, je pense aussi. Un victoire miracle, des blachettes. Il est bien, quand même, ce Trunks, il attaque des tours 1. Moi, je l'aime bien. Là, qui disent qu'il est dégueu, il tanque et il attaque assez vite. Ce n'est pas des dégâts de ouf, mais j'aime bien. Avec la musique, ça te met la hype. Oh, le mec, il me fait un parfait, quoi. Bon, il ne faut pas qu'il attaque mon Vegeta, j'espère. Ah, il attaque trois fois d'affilée. Oh, le fourbe. Bon, ok, il attaque mon Vegeta Blue. Aller, ça, c'est pareil. Mais merde. Oh, le bataire. Oh, le bataire. Ah, merde, il m'a étouffé. Non, je n'ai pas la fusion. Fuck. Ça, ça me met dans la merde. Bon. Ça, ça me fait pas plaisir. Par contre, là, je vais avoir le kamehameha qui va être pas mal. C'est lui grec, quand même. Ah, la petite musique, ouais, mais elle nous met bien, quand même. Au revoir, la monétisation. Dragon Ball Heroes. On attend que c'est la monétisation. Mais je me rappelle que sur 3DS... Putain, merde. J'ai foiré. Au lieu de raconter ma vie. Je m'étais tapé un strike sur les bébés roses. J'avais été obligé de faire opposition et tout. Il m'avait foutu un strike. Alors que je jouais au jeu. Oh, stylé l'aspect. Oh, il a un bâton, le gars. C'est une majorette. Oh, j'avoue, c'est Goldé. Oh, j'y arrive pas. Ça va être quoi, ça se paie, alors ? Ça va être l'attaque de Freezer avec le doigt ? Ah, oui, mais attends. Celle de Cell, qui est elle-même prise de Freezer. Bon, faut pas foirer son attaque. J'ai fait de la grosse merde, hein, en défense. On va pas se mentir. Ah, ce cri, la bestiale, là. Allez, c'est parti. J'ai un petit 3200, c'est pas dégueu. On essaie de faire ça bien. Ah, je l'ai senti. Je l'ai senti, direct. J'étais pas dans le move. Yes. Allez, Vegeta, il va sauver un peu l'honneur. Heureusement qu'il est là. On est déjà à la troisième manche. Oh, c'est chaud. Euh, dégâts massifs d'endurance infligée à l'ennemi quand tu attaques. Et j'arrête comme ça. On peut prendre la régène, mais je vais partir là-dessus. Ah, là, on a la fusion. Ah, là, il est un peu tard, mais... C'est bien. Bah, écoute, content, les petites camélias, si ça te plaît. Allez, on est parti. Bah, j'envoie tout le monde en SP, là. Je vais mettre plutôt Trunks en défense. La réduction des dégâts subis, ça va être pas mal, quand même. C'est bon ? bon c'est bon je me m'a dit je me m'a dit je te fais je te fais je te fais je t'en ai je t'en ai j'ai Yes ! Là, il va prendre très cher. Voilà. Ça lui a fait du bien. Oh là 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 là. On va se mettre bien là. Je pense qu'il est mort. En vrai, je crois qu'il est mort. Moi, je joue sur PC là, Mami. Walida. Allez, Kefla. Toi qui met le coup final, même s'il est déjà mort. Ah, ça c'était bien. Et on a une petite Super Dragon Ball qui fait plaisir. Je ne sais plus à combien j'en suis de Super Dragon Ball. Je ne sais pas si là, on n'arrive pas à notre deuxième tour avec les 7. Il ne doit pas m'en manquer beaucoup. Non, il m'en manque un peu quand même. Il m'en manque 2. On en met à 5. Du ticket. Ah, niveau de puissance de l'équipe, moins 40%. Ah ouais, c'est chaud ça, dès le premier tour. Ah ouais, j'avoue ça, je vais le prendre. C'est cheaté, ça. Allez. Ah, le Dain Chi Kai, tu le veux. Il y en a pas mal qui levelent le Dain Chi Kai, donc je ne sais pas ce qu'il vaut du coup. Alors du coup, ça hélas. Zen a décidé de s'allier à toi. C'est bien. Du coup, juste alors, attends. C'est quoi son deck à Zen ? Ah, il a l'air d'avoir un deck cool. Une carte de héros. La Kaioshin du temps, Goku, Xeno, avec le remontage de temps, Trunks, le Kaioshin, Kibito et Vegeta. En vrai, en vrai, en vrai... Vas-y, je vais le prendre. Et du coup, on va finir ce chapitre. Ah, Sangoku et Vegeta, vous êtes à la hauteur de votre réputation. J'ai récolté largement assez de données. On reprendra une autre fois, d'accord ? Lâche, tu prends la fuite ! Personne ne s'enfuit. Pas cette fois. Mais qu'est-ce que... Il retenait ses coups depuis le début ? Arrête, c'est la... C'est la folie, tu n'étais pas comme ça avant. Oh, je peux t'assurer d'une chose. Mes idéaux, mes convictions et mes objectifs n'ont pas changé. Mon projet pour une nouvelle ère est sur le point de se réaliser. Cette existence corrompue va repartir de zéro. Ah, il a fait le Taiho Ken. Et vous, avec votre casque, vous êtes éblouis, là ? C'est quoi, cette connerie ? Apparemment, ça et là, c'était gentil. Ah, on a un petit retour dans le passé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Nous menions l'enquête sur une anomalie historique. Regarde cette planète, c'est Boo qui a fait ça. Attention, Silas, on est en patrouille, rien de plus. Alors, c'est Marion parce que lui, il a le symbole de la patrouille galactique. Je n'ai rien entendu. Oui, madame, je comprends. Au secours ! Ah, du coup, il y a Kit Boo. C'est un gosse, il faut qu'on... Non, notre mission, c'est de rétablir le cours normal de l'histoire. Il est formellement interdit de réécrire le passé. Je sais ce que tu ressens, mais tu dois le supporter. Un être humain va mourir sous mes yeux, je ne peux pas l'ignorer. Ah, et du coup, il a sauvé un quelqu'un alors qu'il n'aurait pas dû. Combien de fois faudra-t-il que je te répète qu'il nous ait interdit de modifier l'histoire ? La moindre différence peut créer une cascade de changement d'une ampleur phénoménale. Ce serait catastrophique. Je sais que d'après les lois galactiques, modifier la chronologie est un crime passif de la peine capitale. Mais quand une vie est en danger, peut-on se permettre de ne pas agir ? Cet événement s'est déjà produit, il faut rester neutre pour préserver l'histoire. Je comprends ta frustration, mais tu dois prendre du recul. J'ai raison, je le sais. Si je vérifie l'avenir de cet enfant dans les parchemins du temps, ce sera sûrement. C'est marrant, n'empêche qu'il y a toutes ces zones qu'on connaît avec Xenoverse, du coup. Non, la planète entière a été vaporisée par boue. Ce que j'ai fait n'a eu aucune incidence, aucune. À quoi bon protéger la version correcte de l'histoire ? Laisser les gens mourir et le mal poursuivre son œuvre ? Si l'on est en mesure de sauver quelqu'un, il faut le faire. C'est l'essence même de la justice. Mais comment puis-je réparer les choses ? Je n'arriverai jamais à sauver tout le monde. Je sais, le mal doit être éradiqué. L'univers doit recommencer de zéro pour exclure le mal. Je vais réécrire l'histoire depuis le début pour que la paix règne. Je vais reforger l'existence même. Ah, ça fait penser un peu à Zama, si en même temps non, finalement. J'aime bien, c'est pas mal, j'aime bien. Bon, il est complètement déglingué, mais je trouve ça sympa. Un peu trop idéologique. Pour cela, je dois commencer par brûler ce parchemin. L'histoire doit mourir. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Oui, Zamasu n'a pas d'attention noble exactement à la base. Mais je veux dire, c'est un peu dans le même esprit. Tu vois, c'est un mec qui a une espèce de vision utopique du monde. Et sa vision utopique fait que ça amène à des mauvaises choses. Parce que bon, au final, quand tu regardes les premières remarques de Zamasu au début, bon, lui, il a un problème avec les mortels. Mais parce qu'il nous considère comme des primitifs qui faisons que la guerre et qui s'entretiens et détruisons les choses. Ce qui n'est pas faux, en fait. Tout est de ma faute. J'ai paissé par tarifité. Quelque chose ne va pas. Je vous trouve bien silencieuse, Skyoshin du temps. Hein ? Non, ce n'est rien. Sylas, c'était un policier du temps de la première génération, je vois. Au moins, le monde n'est plus en péril. Au moins, pour le moment, pas vrai ? Oui, grâce à vous. Une fois de plus, le monde est sauvé, héros. On rentre au labo. Nous avons plusieurs choses à passer en revue. Sous-titrage Société Radio-Canada